Estrella restait immobile devant la large fenêtre de sa maison élégante, les yeux perdus dans l'immensité du jardin soigneusement entretenu, où les fleurs s'épanouissaient dans un spectacle de couleurs vibrantes. Pour quiconque observait de l'extérieur, cette maison était le portrait de la perfection, un symbole tangible de succès et de bonheur. Mais pour Estrella, ce jardin était comme un miroir d'eau, reflétant une surface belle et intacte qui cachait les profondeurs troubles de son intérieur. Un vide immense s'ouvrait en elle, une sensation lancinante que quelque chose d'essentiel lui manquait, quelque chose que la beauté extérieure ne pouvait compenser. Le mariage avec Matheux, qui avait commencé il y a 25 ans comme une romance vibrante pleine de promesses et de rêves partagés, s'était insidieusement transformé en un vaste océan de silence et de distance. Il n'y avait pas de disputes ou de discussions animées, seulement un vide assourdissant qui s'étendait entre eux, un abîme qui semblait grandir chaque jour, résonnant à travers les murs de leur maison comme un rappel constant de leur solitude partagée. Lors d'un après-midi particulièrement silencieux, Estrella décida de rompre le silence qui était devenu son compagnon constant. Matheux, oua platé elle, sa voix presque étrange à ses propres oreilles, tant elle était rarement utilisée dans des conversations significatives. Matheux, assis à la table de la cuisine avec ses éternels papiers et projets, leva les yeux, surpris par le son de sa voix. « Oui, » répondit-il, « sa prudence évidente dans sa voix, comme s'il s'aventurait en territoire inconnu. » « Avez-vous remarqué comme, comme nous ne parlons plus, » commença Estrella, hésitante, chaque mot lourd du poids de années de silence. Matheux l'observa pendant un long moment, ses yeux révélant un tourbillon d'émotion avant de se fixer dans une expression de résignation. « Je sais, Wadmiel, enfin. » « Yeah. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. » « Moi non plus, » murmura Estrella, sentant les premières larmes monter. « Mais cela me manque, tu me manques. » Le silence qui suivit était chargé, non de vide, mais de mots non-dits, de sentiments non-exprimés qui luttaient pour trouver leur voix. La distance entre eux, bien que toujours présente, semblait maintenant moins un abîme infranchissable et plus un espace douloureux qui peut-être, juste peut-être, pourrait être comblé à nouveau. « Je ressens aussi cela, » dit finalement Matheux, sa voix basse. « Je ressens le manque de la femme avec qui je me suis mariée. » « Tu me manques, Estrella. » Estrella le regarda, vraiment le regarda, pour la première fois depuis des années. Elle ne vit pas seulement l'homme avec qui elle avait épousé, mais aussi l'étranger qu'il était devenu. Et pourtant, au fond de ses yeux, elle vit une lueur de ce qu'il avait autrefois partagé, un aperçu de l'amour qui, contre toute attente, pourrait peut-être être ravivé. « Je ne sais pas comment réparer ça, à quoi voit-elle, la vulnérabilité évidente dans sa voix. » Moi non plus, ou à qui est ça Matheux, mais il y avait une nouvelle détermination dans sa voix. « Mais peut-être pouvons-nous essayer. » Ensemble. Ce moment, bien qu'il fût petit, était comme le premier rayon de soleil après une longue et sombre tempête. Il ne promettait pas de solution facile ni un chemin dénué d'obstacles, mais offrait quelque chose qu'Estrella et Matheux n'avaient pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Dans les jours et les semaines qui suivirent, ils commencèrent à parler davantage, d'abord de banalité, puis de sujets plus profonds, révélant des pensées et des sentiments qui avaient été refoulés pendant des années. Chaque conversation, chaque partage d'émotions, était comme une brique supplémentaire dans la reconstruction du pont qui s'était effondré entre eux. Estrella, regardant par la fenêtre sur le jardin qui autrefois symbolisait un bonheur qu'elle ne parvenait pas à ressentir, commença à voir quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement un reflet d'une vie apparemment parfaite, mais un rappel que, tout comme les fleurs qui s'épanouissaient avec les soins appropriés, l'amour et le bonheur pourraient aussi refleurir, avec patience, compréhension et surtout, communication. Au travail, Estrella était l'épitommée de la compétence et de la passion. En tant que directrice d'une grande entreprise, elle dirigeait avec un mélange d'autorité naturelle et d'empathie qui inspirait à la fois le respect et l'admiration de ses collègues et subordonnés. Son bureau, un espace vaste et lumineux au sommet du bâtiment, était un champ de bataille où elle manœuvrait des stratégies et des innovations avec la précision d'un général. Bon travail, équipe. « Ce projet va définir l'avenir de notre entreprise », disait-elle lors d'une réunion, ses yeux brillants de l'enthousiasme qu'elle ressentait à faire la différence, à mener son équipe à la victoire. Cependant, cette force et cette détermination semblaient s'évanouir quand elle fermait la porte de son bureau derrière elle. Le voyage de retour à la maison était une transition de monde, quittant l'environnement où elle se sentait pleine et efficace pour un espace où la solitude et la mélancolie l'attendaient. Le silence de sa maison, en contraste avec l'agitation constante de son lieu de travail, était un rappel lourd de sa réalité personnelle. Sophia, sa fille, était une source de fierté immense pour Estrella. Intelligente, déterminée et indépendante, Sophia avait décroché une place dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. « Maman, je dois y aller. » « L'université demande beaucoup, mais je promets de venir te rendre visite dès que je le pourrai » ou avait dit Sophia lors de leur dernière conversation, sa voix emplie d'enthousiasme et d'une touche de culpabilité. Estrella avait essayé de dissimuler sa tristesse dans sa propre voix en répondant « Je suis tellement fière de toi, mon amour. Ne t'en fais pas pour moi, concentre-toi sur tes études. » Cette conversation, bien qu'elle fût pleine d'amour et de soutien mutuel, laissait Estrella avec un sentiment de vide encore plus grand. L'absence de Sophia dans sa vie quotidienne était un autre rappel de la solitude qui l'entourait, un contraste frappant avec la vie vibrante et pleine de sens qu'elle menait au travail. Le soir, le dîner en silence, préparé seulement pour elle, était un rituel solitaire qu'elle accomplissait sans enthousiasme. Assise à table, elle regardait la place vide devant elle, imaginant à quoi ressemblerait une réunion de famille, partageant des rires et des conversations sur la journée de chacun. Une nuit, alors qu'Estrella préparait le dîner, le téléphone sonna. C'était Sophia, pleine de nouvelles sur ses cours et ses projets. « Maman, tu ne vas pas croire ce que j'ai appris aujourd'hui, » commença T.L. Et pour un bref instant, Estrella put sentir la présence de sa fille à ses côtés, son énergie et sa passion remplissant la cuisine. Elles parlèrent pendant des heures, et Estrella rit et pleura, absorbant chaque mot comme un baume pour son âme. Quand elles raccrochèrent enfin, Estrella ressentit un mélange de joie et de tristesse. Elle était immensément fière de la femme que Sophia devenait, mais aussi profondément attristée par la distance physique qui les séparait. « Je souhaite que tu sois ici, » murmura-t-elle dans le vide, les mots planant dans l'air comme un désir non exaucé. La vie d'Estrella était une toile de contraste, succès et accomplissement professionnel entrelacé avec une profonde solitude personnelle. Elle aspirait à une connexion, à un retour à ses soirées remplies de conversations et de camaraderie. Et alors qu'elle se couchait dans son lit, regardant le plafond dans l'obscurité, Estrella se demandait s'il y avait un moyen de ramener un peu de la passion et du dessin de son travail dans sa vie personnelle, pour combler le vide qu'elle ressentait avec quelque chose qui ressemblerait au bonheur. C'était une question à laquelle elle ne savait toujours pas répondre, mais la présence de Sophia, même seulement par téléphone, lui donnait l'espoir qu'un jour, peut-être, elle pourrait trouver une solution. Le jour où ils marquaient leur 25e anniversaire de mariage, Estrella se réveilla sans attente. La routine s'était installée à tel point que les jours semblaient être décopis les uns des autres, et la date qui avait autrefois été un motif de célébration et de joie semblait désormais juste un autre jour sur le calendrier. Mathe, son compagnon de longue date, enveloppé dans son habituel manteau de silence et de distance, ne se rendait probablement même pas compte de l'importance de ce mardi gris de mars. Pendant le petit déjeuner, un silence confortable mais chargé de non-dit envelopper le couple. Estrella, perdue dans ses pensées, remuait son café dans sa tasse, tandis que Mathe feuilletait le journal, son expression inchangée, comme si le monde extérieur lui importait peu. Il n'y eut aucune mention de la date, aucun échange de regard significatif. Quand Estrella se leva pour se préparer pour le travail, elle laissa échapper un soupir presque inaudible, un mélange de résignation et d'espoir fané. Mathe, quant à lui, resta immobile pendant quelques instants après le départ d'Estrella, comme si une soudaine réflexion l'avait frappé. Il se leva, rangea le journal et, dans un geste peu habituel, se regarda dans le miroir du couloir. Son reflet montrait plus que les traces du temps sur son visage, il révélait un homme qui, au milieu de la routine, avait oublié d'exprimer l'amour qu'il portait toujours à sa femme. La matinée passa lentement pour Estrella, qui, entre réunion et rapport, se trouvait distante, perdue dans les souvenirs de années plus heureuses, quand l'amour et la passion étaient les piliers de sa relation avec Mathe. En rentrant chez elle, après une journée épuisante, elle n'attendait rien d'autre que la tranquillité habituelle et, peut-être, un dîner silencieux devant la télévision. Pourtant, en ouvrant la porte, une surprise l'attendait. Sur la table de la salle à manger, éclairée par un doux jeu de lumière, se trouvait une boîte élégamment emballée, ornée d'un ruban de satin. À côté, une note écrite de la main de Mathe. Estrella, prise d'une mixture de surprises et d'incrédulités, s'approcha lentement. Ses doigts tremblants effleurèrent le ruban, défaisant délicatement le nœud, tandis que ses yeux parcouraient les mots écrits sur la note. Ma carestrella Pendant toutes ces années, tu as été la lumière qui a éclairé mon chemin, l'étoile qui a brillé même dans les jours les plus sombres. Je sais que les mots ont été rares et que le silence a souvent prévalu, mais mon amour pour toi n'a jamais vacillé. Aujourd'hui, alors que nous célébrons un quart de siècle ensemble, je veux que tu saches que tu es et seras toujours mon grand amour. Avec tendresse, Matheux Des larmes jaillirent des yeux d'Estrella en lisant les mots de Matheux. Son cœur, résigné depuis si longtemps, battait désormais rapidement, rempli d'émotions. Elle ouvrit la boîte pour y trouver un ancien album de photographies, soigneusement restauré, qui capturait les moments les plus heureux et significatifs de leur vie ensemble. Chaque page était un souvenir, un morceau de leur histoire commune, un rappel de l'amour qui, bien que silencieux, n'avait jamais cessé d'exister. Quand Matheux entra dans la pièce, il trouva Estrella avec l'album ouvert entre ses mains, les larmes encore marquées sur son visage. Sans un mot, il s'approcha et l'enlaça dans ses bras, le premier d'une série qui suivrait cette nuit-là. Entre les larmes et les sourires, le couple redécouvrit l'amour qu'il pensait avoir perdu, prouvant que même après 25 ans, la flamme brûlait toujours, prête à être ravivée. « Je t'aime, Estrella. » Plus que les mots ne peuvent l'exprimer, murmura Matheux, tenant son visage entre ses mains. « Je t'aime aussi, Matheux. » « Je t'ai toujours aimé, même les jours où j'ai pensé que nous nous étions perdus, » répondit Estrella, avec un sourire qui éclaira la pièce plus que n'importe quelle lumière. La nuit se déroula avec une nouvelle promesse, celle de ne pas laisser le silence reprendre le dessus, de célébrer chaque jour comme s'il était unique, car après tout, chaque jour passé aux côtés de ceux que nous aimons est un cadeau. Et cette nuit-là, Estrella et Matheux redécouvrirent le plus grand cadeau de tous, l'amour qu'ils partageaient. En ouvrant la boîte, Estrella découvrit un album de photos, méticuleusement organisé, qui semblait contenir l'essence de toutes les années de leur mariage. La couverture en cuir vieilli cachait dans ses pages une capsule temporelle, une collection de moments figés qui racontait l'histoire d'amour entre elle et Matheux. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit l'album, et immédiatement une photo de leur mariage, vibrante et pleine d'espoir, l'accueillit. C'était une fenêtre sur le passé, remplie de souvenirs de jours plus heureux, et chaque page tournée révélait un nouveau chapitre de leur vie partagée. « Regarde-nous, » murmura Estrella, son doigt suivant les figures souriantes sur la photo de mariage. Nous étions si jeunes, si, pleins d'espoir. Les pages suivantes étaient un voyage dans le temps. Des photos de voyage qu'il avait fait ensemble, chacune avec sa propre histoire, capturaient la joie pure et l'aventure qui avaient défini les premières années de leur mariage. Là, ils étaient sur la plage, sous le soleil doré, riant alors qu'ils couraient dans le sable, dans les montagnes, enlacées sous une couverture, avec le monde s'étendant majestueusement devant eux. À chaque photo qui passait, Estrella sentait les émotions déborder, un tourbillon de joie et de tristesse se mélangeant en elle. Les larmes commencèrent à couler librement sur son visage, chaque goutte un souvenir, un moment d'amour partagé. « J'avais oublié ce voyage », dit-elle, s'arrêtant sur une photo d'eux à Paris, enlacée devant la tour Eiffel. « Tu te souviens ? » C'était si magique. Mateux s'approcha, observant par-dessus son épaule. « Comment pourrais-je oublier ? » Il répondit, sa voix douce. « Tu voulais voir la ville la nuit, toute illuminée. » Nous sommes restés éveillés jusqu'à tard, juste à marcher dans les rues, émerveillés partout. « Et cette petite boulangerie, gestreillari, malgré les larmes, tu étais obsédé par ses croissants. » « Les meilleurs croissants de ma vie », Mateux acquiesça avec un sourire nostalgique. Alors qu'il feuilletait l'album, les souvenirs affluaient, chaque photographie impomvait un moment oublié, un jour heureux. Il y avait des photos d'anniversaire, de dîner en famille et de moments simples du quotidien qui, à l'époque, semblait insignifiant, mais qui brillaient maintenant avec le sens de l'amour quotidien. Chaque image était une pièce du puzzle de leur vie ensemble, révélant la beauté et la complexité de leur relation. Celle-ci est une de mes préférées, gestreillari, s'arrêtant sur une photo qui capturait un pique-nique improvisé dans le jardin de leur ancienne maison. Ils étaient allongés dans l'herbe, entourés de plats de cuisine maison, totalement absorbés l'un par l'autre. « Oui, » m'a dit, touchant la photo délicatement. « Je me souviens de ce jour. Nous n'avons rien fait de spécial, juste être ensemble. » « C'était parfait. » La nostalgie et l'émotion étaient palpables entre eux, la tristesse de la distance qui avait grandi au fil des ans se mêlant à la douceur des souvenirs. Estrella ferma lentement l'album, les mains encore tremblantes, et regarda mateux avec des larmes dans les yeux. « Je ne savais pas que tu te souvenais de tout cela, que ces moments signifiaient autant pour toi que pour moi » OLD, la voix émue. Mateux prit ses mains dans les siennes, la regardant dans les yeux. Estrella, chaque jour à tes côtés est un souvenir que je chéris. Je sais que j'ai laissé le silence parler pour moi bien des fois, mais j'espère que cet album montre ce que les mots ne peuvent pas. Je t'aime, plus que je n'ai jamais pu l'exprimer. Les paroles de Mateux, sincères et emplies d'émotions, touchèrent profondément le cœur d'Estrella. Là, dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose en eux commença à guérir. L'album de photos, une collection de souvenirs passés, devint un symbole de leurs promesses renouvelées d'amour et de connexion. « Je t'aime aussi, Mateux. » Et cet album, c'est le cadeau le plus précieux que j'aurais pu recevoir. « Merci de me rappeler notre amour, de ce que nous avons toujours eu, » Gestrella dit, « ses yeux brillants de larmes de joie maintenant. » Ensemble, ils se serrèrent dans les bras, trouvant du réconfort dans le silence qui parlait maintenant d'amour et d'espoir. L'album de photos, autrefois un rappel de la distance entre eux, servait maintenant de pont vers l'avenir, un avenir où chaque moment, grand ou petit, serait apprécié et célébré. Ils savaient que, quoi que l'avenir leur réservât, ils auraient l'un l'autre, et les souvenirs qu'ils continueraient à créer ensemble. Mateux s'arrêta sur le seuil de la pièce, sa posture vacillante comme si chaque fibre de son être résistait à entrer dans cet espace chargé de souvenirs. La lumière du crépuscule filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces qui dansaient au rythme de la brise légère. Ses yeux, lourds et incertains, rencontrèrent les siens, assis calmement dans un vieux fauteuil, enveloppés dans un silence pensif. Ils restèrent ainsi, immobiles, pendant un long moment, leurs regards fixés l'un sur l'autre, se communiquant dans un langage silencieux de douleurs partagées et d'années de distance non verbalisées. L'atmosphère était saturée du poids des mots non-dits, des sentiments refoulés et des souvenirs qui s'accrochaient au mur comme des fantômes du passé. Avec un soupir à peine audible, Mateux fit enfin un pas en avant, refermant la porte derrière lui avec un clic doux. « Anna, commença-t-il, sa voix si basse qu'elle peinait à traverser la distance entre eux, que je, je ne sais pas par où commencer. » Sa main tremblait légèrement le long de son corps, révélant la tempête d'émotions qui grondait sous son apparente calme. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux marrons reflétant un mélange de surprise et de prudence. « Mateux, répondit-elle, sa voix tout aussi basse, que tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit si tu ne veux pas. » Il secoua la tête, un geste presque imperceptible. « Non, j'ai besoin. » « J'ai, j'ai ressenti ta absence, Anna. » « Plus que je ne l'ai jamais admis à moi-même. » Les mots semblaient traîner hors de lui, chargés de regrets et de désirs. Elle inclina légèrement la tête, un signe qu'elle écoutait, bien que ses traits restassent indéchiffrables. « Mateux, nous, nous avons en perdu au fil des ans. » « Je ne sais pas si. » « Je sais, » l'interrompit-il doucement, avançant encore quelques pas vers elle. « Je sais que nous avons beaucoup perdu. » « Et je sais qu'une partie de cela était de ma faute. » « Mais j'ai apporté quelque chose, quelque chose que j'espère pourra nous aider à nous rappeler de ce qui était bon entre nous. » Avec des mains tremblantes, il sortit un album de photos usées de son sac. Les pages, jaunies par le temps, contenaient des moments figés, des rires sous le soleil d'été, des étreintes par des nuits froides, des regards échangés sous la douce lumière des bougies. Elle regarda l'album, puis lui, une expression de douze surprises traversant son visage. « Tu as gardé ça, » murmura-t-elle, « plus pour elle-même que pour lui. » « Oui, » répondit-il, une trace de nostalgie dans sa voix. « Chaque photo, chaque moment, me rappelle une époque où nous étions heureux ensemble. » « Et j'ai pensé, peut-être, juste peut-être, il pourrait nous aider à nous reconnecter, à trouver un chemin de retour l'un vers l'autre. » Elle hésita, puis tendit la main pour prendre l'album. Ses doigts frôlèrent les siens brièvement, une connexion fugace qui fit battre le cœur de Mathe plus vite. « Mathe, je, je ne sais pas si nous pouvons retrouver ce que nous étions. » Il fit un pas de plus, la regardant dans les yeux. « Moi non plus, Anna. » « Mais je ne veux pas vivre avec le doute. » « Je ne veux pas regarder en arrière, des années plus tard, et me demander si nous aurions pu réparer ce qui était cassé. » Elle baissa les yeux, feuilletant lentement les pages de l'album. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Mathe. » « Pour essayer à nouveau. » « J'ai peur. » « Moi aussi, je le suis, » admis-il, sa voix presque un murmure. « Mais j'ai encore plus peur de te perdre pour toujours. » Un silence s'abattit sur la pièce, seul le doux bruit des pages tournées remplissant l'espace. Puis, elle le regarda à nouveau, les larmes brillant dans ses yeux. « Peut-être, peut-être pouvons-nous essayer. » Lentement. Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Mathe. Lentement, il acquiesça, un poisson blanc se levait de ses épaules. « Nous avons tout le temps du monde. » Et ainsi, entourés de souvenirs du passé et de l'incertitude du futur, ils commencèrent à feuilleter l'album ensemble, chaque page tournait un petit pas vers une nouvelle possibilité. Dans les jours qui suivirent la réunion émotionnelle dans la pièce, Estrella et Mathe se retrouvèrent naviguant dans un océan de mots non-dits et d'émotions refoulées. Initialement, leur conversation était marquée par une prudence tangible, comme s'ils craignaient tous deux de perturber le délicat équilibre qu'il avait commencé à reconstruire. Assis sur le vieux banc du parc, à l'ombre d'un arbre robuste, ils commencèrent timidement. « Te souviens-tu de ce pique-nique que nous avons fait ici ? » Demanda Estrella un jour, un sourire hésitant sur les lèvres. Mathe la regarda, un éclair de mémoire brillant dans ses yeux. « Oui, c'était le jour où tu as essayé de faire cette tarte aux pommes. » Elle a fini par un peu brûler, mais elle était quand même délicieuse. Elle rit, un son qui semblait apporter un peu de légèreté au moment. « J'ai toujours été terrible en cuisine. Mais tu as toujours été gentil avec mes tentatives maladroites. » Au fur et à mesure que les jours passaient, leurs conversations commencèrent à couler plus naturellement. Ils parlaient du présent, comment se passait leur journée, le livre que lisait Estrella, le projet sur lequel travaillait Mathe. Et puis, presque imperceptiblement, leurs conversations s'approfondirent, atteignant des territoires plus vulnérables. Un soir, alors qu'ils marchaient lentement au bord du lac, Estrella parla de ses peurs. « Parfois, je me sens tellement perdu, à voix telle, regardant la surface sombre de l'eau. Comme si j'avais perdu une partie de moi-même au fil des ans et que je ne savais pas comment la récupérer. » Mathe s'arrêta, se tournant pour la regarder. « Je comprends, dit-il doucement. Je ressens ça aussi parfois. Comme si je cherchais constamment quelque chose sans vraiment savoir ce que c'est. » Elle le regarda, trouvant un miroir de sa propre inquiétude dans ses yeux. « Penses-tu que nous pouvons encore retrouver ces parties perdues de nous-mêmes ? » « J'espère que oui, répondit-il, un sourire triste sur les lèvres. Peut-être, en nous aidant mutuellement, pouvons-nous. » Les conversations entre Estrella et Mathe ont commencé à devenir le point culminant de leur journée. Ils parlaient de rêves, certains réalisés, d'autres flottant encore dans le royaume du possible. Estrella a partagé son désir secret d'apprendre à peindre, une passion qu'elle avait réprimée depuis longtemps. Mathe a parlé de son envie de voyager, de voir le monde à travers des lentilles différentes de celles de sa routine quotidienne. « Et avec les rêves sont venus les regrets. » « Je regrette de ne pas avoir été plus ouvert avec toi », a admis Mathe un après-midi pluvieux alors qu'il regardait les gouttes de pluie glisser sur la fenêtre. « J'ai gardé tellement de choses en moi, des choses que j'aurais dû partager. » « Moi aussi », a acquiescé Estrella, son regard lointain. « Je regrette d'avoir laissé l'orgueil et la peur guider mes actions. » « De ne pas avoir tendu la main quand nous en avions le plus besoin. » En partageant ces vérités intimes, une compréhension mutuelle et une connexion plus profonde ont commencé à se former entre eux. « C'était comme si, en redécouvrant des parties l'un de l'autre qui avaient été oubliées ou négligées, ils redécouvraient aussi des parties d'eux-mêmes. » Estrella a dit Mathe un jour, alors qu'il rentrait chez eux sous un ciel étoilé, « J'ai l'impression de te redécouvrir. » « Et j'apprécie chaque instant de cela. » Elle sourit, un sourire qui parlait d'espoir et de renouveau. « Moi aussi, Mathe. » « C'est comme si nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, à partir des fragments du passé. » Et ainsi, jour après jour, conversation après conversation, Estrella et Mathe ont continué à reconstruire le pont entre leurs cœurs, un part à la fois, chaque mot partagé les rapprochant plus de ce qu'ils pensaient avoir perdu pour toujours. Dans cet après-midi serein, la maison d'Estrella était plongée dans un calme inhabituel. Les rayons du soleil s'infiltraient doucement à travers les rideaux, dansant sur les surfaces et créant un mosaïque de lumière et d'ombre qui embellissaient chaque coin. Estrella, assise confortablement dans son fauteuil préféré, tenait entre ses mains l'album de famille, un reliquaire de souvenirs qu'elle avait l'habitude de revisiter dans les moments d'introspection. En feuilletant les pages, chaque photographie la transportait dans le temps, déclenchant une cascade d'émotions. Elle souriait, soupirait, parfois, ses yeux s'emplissaient de larmes, mais c'était un rituel qui la reconnectait avec son essence, avec les racines de son existence. C'est alors qu'en tournant une page avec précaution, quelque chose d'inattendu tomba sur ses genoux. Une lettre, soigneusement pliée, cachée entre les pages comme un secret attendant d'être découvert. Avec des mains légèrement tremblantes, Estrella déplia le papier, reconnaissant immédiatement la calligraphie de Mateux, son compagnon de toute une vie. La lettre commençait par une confession qui fit battre le cœur d'Estrella un instant. Ma bien-aimée Estrella, il y a eu un temps, il y a des années, où le doute et la peur m'ont envahi. Je te regardais, si pleine de vie, d'amour et de dévouement, et je me demandais si j'étais vraiment l'homme qui méritait d'être à tes côtés. Toi, avec ta force infatigable et ton amour inconditionnel pour notre famille, tu me faisais me demander si je pouvais t'offrir le bonheur que tu méritais si justement. Estrella sentit un oeuf se former dans sa gorge, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la lettre. La voix de Mateux semblait résonner dans la pièce, faisant remonter des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginé qui les gardait. J'ai même envisagé, dans le silence de mon âme, s'il ne serait pas mieux pour toi que je parte, si tu ne serais pas plus heureuse sans mes doutes et mes peurs pesant sur nous. Mais alors, je te voyais te battre, avec tant de passion et de détermination, pour notre famille, pour notre amour, et quelque chose en moi se transformait. À ce moment-là, Mateux entra dans la pièce, remarquant la lettre dans les mains d'Estrella. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions. Il s'approcha, s'assayant à côté d'elle, tenant sa main avec tendresse. « Quand j'ai vu comment tu n'as jamais abandonné, comment tu te battais pour nous chaque jour, j'ai réalisé à quel point je t'aimais. Et c'était cet amour, Estrella, qui m'a donné la force de rester, de me battre à tes côtés, d'être l'homme que tu méritais. » Les mots de Mateux, dans la lettre comme dans ceux qu'il prononçait maintenant, remplirent les yeux d'Estrella de larmes. Elle se tourna vers lui, cherchant sur son visage les marques de ses sentiments si profondément gardés. « Mateux, je, je ne savais jamais que tu ressentais tout cela. J'ai toujours su que nous avions nos luttes, nos défis, mais je n'ai jamais imaginé. » Mateux l'interrompit avec une douce touche sur ses lèvres. « Estrella, ma chère, nous avons tous nos peurs et nos doutes. Mais c'est toi qui m'as appris la vraie signification de l'amour et de la persévérance. Il n'y avait pas de place pour moi ailleurs qu'à tes côtés, en luttant, en vivant, en aimant ensemble. J'ai écrit cette lettre dans une période d'incertitude, mais j'ai choisi de ne jamais l'envoyer, car chaque jour à tes côtés me montraient que ma place était ici, avec toi, avec notre famille. » À cet instant, tout autour de ses façades. Il n'y avait que deux, unis par un amour qui avait surmonté les ombres du doute et de la peur. Avec la lettre comme témoin silencieux d'une bataille interne surmontée par le pouvoir d'un amour résilie, Estrella et Mateux se serrèrent dans les bras, sachant que, quelles que soient les tempêtes, « Ensemble, ils étaient invincibles. » Dans cette étreinte, des promesses non dites furent scellées, et l'avenir, autrefois incertain, brillait maintenant avec la certitude que, côte à côte, ils affronteraient ce qui viendrait, renforcé par l'amour qu'ils partageaient. Au milieu du silence confortable qui s'installa après l'échange de confessions et de promesses, Estrella ressentit un tourbillon d'émotions couler en elle. Les paroles de Mateux, si chargée de vulnérabilité et d'amour, avaient touché le cœur de son être. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes de compréhension et de gratitude. Mateux, commença t'es elle, sa voix tremblante d'intensité de ses sentiments, « Que t'as l'être, tes mots, ils m'ont fait réaliser quelque chose de très important. » Le bonheur n'est pas un endroit où nous arrivons ou un prix que nous remportons. Il est fait de ces moments, de ces connexions profondes que nous partageons, des défis que nous affrontons ensemble et des victoires que nous célébrons. Mateux prit la main d'Estrella, entrelaçant ses doigts au sien, un geste simple qui scellait une promesse non-dite. Estrella, j'ai appris cela grâce à toi. Tu m'as enseigné la vraie signification de l'amour et de la dévotion. Chaque jour à tes côtés est un choix que je fais, un choix que je ferai heureusement, chaque jour de ma vie. La sincérité de ses paroles et la chaleur de son contact réchauffèrent le cœur d'Estrella. Inspirée par un élan d'amour et de détermination, elle proposa une idée symbolisant le nouvel entendement qu'il avait tous deux atteint. Mateux, que penses-tu de renouveler nos boueux ? Non pas comme une promesse de perfection, car nous savons que les défis viendront toujours. Mais comme un engagement à continuer d'essayer, à continuer de choisir l'un l'autre, chaque jour, quoi qu'il arrive. Mateux regarda Estrella, surpris et ému par la proposition. « Penses-tu vraiment que nous devrions le faire ? » demanda-t-il, sa voix chargée d'émotions. « Oui, j'y crois », répondit Estrella avec conviction. « Ce sera une façon de célébrer ce que nous avons, ce que nous avons surmonté et ce que nous affronterons encore ensemble. Un renouvellement de nos voeux, mais avec une compréhension plus profonde de ce que signifie aimer et être aimé, vraiment. » L'idée résonna profondément en Mateux, le touchant avec la sincérité et la profondeur de l'engagement qu'elle impliquait. « J'adorerais ça, Estrella. » Renouveler nos voeux, avec tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vécu, ce serait la manière parfaite de réaffirmer notre amour et notre engagement l'un envers l'autre. Dans les jours qui suivirent, Estrella et Mateux se plongèrent dans les préparatifs pour la cérémonie de renouvellement de leurs voeux. Ils décidèrent que ce serait un événement intime, avec seulement la famille et les amis les plus proches présents. Ils voulaient que ce moment reflète l'essence de ce qu'ils avaient construit ensemble, un amour résilie, enraciné dans l'honnêteté, le respect mutuel et le choix quotidien de rester unis. Lorsque le jour arriva, le jardin de leur maison fut transformé en un décor magique, avec des fleurs en pleine floraison et des lanternes accrochées aux arbres, créant une ambiance chaleureuse et romantique. Devant leurs proches, les mains entrelacées et les yeux dans les yeux, Estrella et Mateux renouvelèrent leurs voeux. Chaque mot prononcé était une promesse d'amour, de soutien et de dévouement continu. « Mathieu, je te choisis à nouveau, et je continuerai à te choisir, chaque jour. Parce que notre amour est ma plus grande vérité, et à tes côtés, j'ai trouvé le vrai sens du bonheur », déclara Estrella, sa voix ferme et emplie d'amour. « Et moi, Estrella, je te choisis, aujourd'hui et toujours. Je promets de continuer à apprendre, à grandir et à t'aimer davantage chaque jour. Parce que tu es ma maison, mon cœur, mon étoile du berger », répondit Mateux, tout aussi ému. Après la cérémonie, tandis que les invités célébraient, Estrella et Mateux partagèrent un moment de quiétude, réfléchissant au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. En cet instant d'union et de compréhension mutuelle, ils savaient que, quels que soient les hauts et les bas de la vie, leur amour les soutiendrait, toujours renouvelés, toujours choisis. Nomme après-midi ensoleillé, alors qu'Estrella et Mateux se promenaient main dans la main dans le parc qui était devenu le témoin de tant de moments cruciaux de leur relation, ils réfléchissaient aux parcours étonnants qu'ils avaient parcourus ensemble. Le chemin était parsemé de feuilles dorées, et la brise légère caressait leur visage, comme si la nature célébrait avec eux la beauté du renouveau et des retrouvailles. « Mateus, as-tu déjà réfléchi au nombre de tours que notre vie a fait pour en arriver là ? » demanda Estrella, son regard perdu dans le paysage devant eux, mêlant nostalgie et admiration dans sa voix. Mateus serra sa main, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Chaque soir, avant de m'endormir, je remercie pour chacun de ses tours. » Même ceux qui, sur le moment, semblaient nous éloigner, nous guider en réalité l'un vers l'autre. Ils cesserent de marcher, trouvant un banc sous l'ombre accueillante d'un vieil arbre, et s'assirent, toujours main dans la main, contemplant le lac devant eux, où les canards nageaient paisiblement. « C'est drôle de penser, » continua Estrella, « qu'il y a eu un temps où nous pensions que notre amour était perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir pour nous. Mais regarde-nous maintenant, plus fort et plus passionné que jamais. » Mateus se tourna vers elle, ses yeux rencontrant les siens dans un regard intense et chargé de sens. « Estrella, j'ai appris quelque chose de très important avec tout cela. J'ai appris que l'amour, le vrai amour, est résilie. Il peut être redécouvert, rallumé, même dans les circonstances les plus inattendues. » La communication, ou ajouta Estrella, « Gaët est la clé pour relier nos cœurs. » « Apprendre à vraiment s'écouter, à exprimer nos peurs, nos espoirs, cela a tout changé pour nous. » Mateus acquiesça, serrant la main d'Estrella entre les siennes. « Oui, et cela m'a fait réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour changer le cours de nos vies. » Peu importe à quel point nos cœurs ont pu sembler s'éloigner, il y a toujours un chemin de retour, un chemin à travers le dialogue, la compréhension et, surtout, l'amour. Ils se penchèrent l'un vers l'autre, partageant un baiser qui scellait leurs paroles, un baiser qui parlait de pertes, d'apprentissage, mais surtout d'un amour redécouvert. « Tu sais, » dit Estrella, se blottissant contre Mateus, « Notre histoire pourrait être un rappel pour d'autres couples qui rencontrent des difficultés. » « Un rappel que l'amour et le bonheur peuvent être redécouverts, même quand on s'y attend le moins. » Mateus sourit, passant un bras autour d'elle. « Et que nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir d'une conversation sincère, d'ouvrir nos cœurs, même quand cela fait mal. » « Parce que c'est cette vulnérabilité qui nous rapproche, qui guérit les anciennes blessures et nous permet de recommencer. » Oui, d'Estrella acquiesça, recommencer, non pas comme ceux qui reviennent au point de départ, mais comme ceux qui construisent, avec sagesse et amour, un nouveau chemin ensemble. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, une métaphore parfaite pour la fin d'un chapitre et le début d'un autre dans la vie d'Estrella et de Mateus. Ils se levèrent du banc, reprenant leur promenade dans le parc, plus comme deux cœurs éloignés, mais comme des âmes retrouvées, unies par la force d'un amour qui avait surmonté les adversités. « Faisons une promesse, Mateus, dit Estrella, une détermination renouvelée dans sa voie. Une promesse de ne jamais cesser d'essayer, de ne jamais cesser de nous choisir, chaque jour. » « C'est une promesse, » répondit Mateus, scellant l'engagement d'un baiser sur son front. Ainsi, le cœur rempli d'amour et d'espoir, Estrella et Mateus continuèrent leur chemin, un rappel vivant que l'amour et le bonheur peuvent en effet être redécouverts, même dans les circonstances les plus inattendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada